Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est rendu à notre 25e vidéo. Aujourd'hui, belle question, est-ce que vous avez peur de vos émotions? On a souvent peur d'aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'intensité, il y a une réaction de peur, de terreur même à aller déterrer qu'est-ce qui peut se cacher. C'est comme une boîte de pandore. On a des fois l'impression que, tu sais, si on va voir ce qui se cache, peut-être qu'on pourrait tomber dans un trou sans fond, qu'on ne serait pas capable d'arriver de se sortir de là. Je ne sais pas si cette impression-là, ça arrive souvent. En libérant toute cette colère-là, ce qu'elle cachait en arrière, c'était une autre émotion qui avait également besoin d'être entendue. parce que, dans le fond, toute l'intensité de la colère, c'est toujours dû au fait de la contenir, de ne pas vouloir la laisser vivre. Parce qu'il n'y a pas de mal à laisser vivre la colère. Au contraire, c'est très, très sain de laisser vivre la colère si elle n'est pas retournée contre nous ou contre l'autre. Une émotion, ça demande juste à vivre. L'empêcher de circuler puis de s'exprimer, c'est de créer, justement, cette intensité-là qui nous fait si peur. Parce que l'émotion, elle n'est pas dangereuse. Elle est même très, très, très courte. Parce que la durée de vie d'une émotion, en fait, c'est un maximum de 90 secondes. C'est pas l'émotion qui est dangereuse. C'est même notre meilleur guide. Ça fait partie d'un de nos dix sens. C'est de la contenir. C'est de la retenir. C'est de l'empêcher d'exister qui crée ce danger-là. Cette puissance-là. Cette souffrance-là. Et ensuite, c'est de la ruminer. pour en faire un sentiment. C'est ça qui pollue notre existence. Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière vos émotions, il faut aller voir. Et c'est ça, faire l'expérience de vivre le septième ciel. C'est de se sortir de cette souffrance-là pour accéder à un mieux-être. C'est ça, vivre le septième ciel. C'est être bien. C'est se sentir bien. Demain, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous gardez certaines rancunes? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez du mal à pardonner? Je vous pose la question. Réfléchissez à ça aujourd'hui. Ça vaut la peine. En attendant, je vous invite à aller visionner les liens que je vais mettre sous la vidéo, soit la vidéo de présentation et le webinaire pour vivre le septième ciel pour avoir davantage d'informations. Je vous dis bisous, à papaï, je vous aime et à demain. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada